Maintenant que parents et enfants sont bien au clair sur les charades et à quoi ça sert, eh bien on y va, nous allons en faire une série de plusieurs. Mon premier est la deuxième syllabe de dessous. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Tu as trouvé ? La deuxième syllabe de dessous, c'est sous. Mets-le dans ta tête. Mon deuxième est la deuxième syllabe de Marie. Je te laisse chercher. Alors, ça y est ? Tu as la deuxième syllabe de Marie ? C'est ri, bien entendu. Maintenant, il faut que tu colles avec la syllabe d'avant. Mon tout, tu as peut-être déjà trouvé. C'est un petit rongeur, un petit animal qui ronge avec ses grandes dents de devant. Tu es prêt à faire un peu plus difficile pour ce deuxième mot ? Nous allons choisir un mot de trois syllabes. Attention, il faudra bien faire attention à mettre dans ta tête les deux premières syllabes et les coller avant de chercher la troisième. Tu es prêt ? Mon premier est la première syllabe de mouchoir. Tu as trouvé ? La première syllabe de mouchoir, c'est mou, bien entendu. Alors, je te donne mon deuxième. Mon deuxième, c'est la première syllabe de cheval. As-tu trouvé mon deuxième ? C'était che, bien sûr. Che, c'est la première syllabe de cheval. Est-ce que tu te souviens du premier mot et de la première syllabe que nous avons pris dedans ? Nous avions pris mou dans mouchoir. Et puis, nous avons pris che dans cheval. On colle les deux. Ça y est, tu es prêt ? Tu as collé ? Ça fait mouche. Et on y va pour la troisième syllabe. Mon troisième, c'est la deuxième syllabe de marron. Tu as trouvé ? C'était rond, la deuxième syllabe de marron. Alors, essaye de te souvenir. Qu'est-ce que tu avais comme premier morceau ? Et tu le colles à ce dernier morceau. Et tu écoutes mon dernier indice. Mon tout est un petit insecte de la famille de la mouche. Tu l'as trouvé ? Mouche et rond, ça fait mouche rond. Bravo ! Merci. 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 Merci.